Le programme Apprendre et ses 26 pays partenaires partagent la conviction que le potentiel des TIS est immense et que leurs usages peuvent améliorer les pratiques pédagogiques et favoriser le développement professionnel des enseignants. Dans ce sens, je vous encourage à vous inscrire au MOOC Certis Scol, qui est un dispositif qui s'appuie sur un référentiel élaboré par l'UNESCO et qui se décline en six domaines, essentiellement deux sont particulièrement abordés par le MOOC Certis Scol, à savoir intégrer les technologies au sein de la pédagogie et ensuite la culture numérique pour la formation professionnelle des enseignants. Alors, pourquoi un MOOC ? Qu'est-ce qu'un MOOC ? Quels sont les avantages d'un tel dispositif ? Pour résumer, je dirais que le MOOC, qui est l'acronyme de Massive Open Online Course, est un nouveau type de formation en ligne. Il regroupe, enfin, je dis nouveau maintenant, c'est devenu une pratique. Il regroupe des vidéos, du contenu du texte, des forums de discussion et permet surtout de valider ses acquis avec des exercices. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est qu'un MOOC, regardez cette animation. Un MOOC, pour Massive Open Online Course, ou en français, un cours en ligne ouvert à tous, est un moyen d'apprendre dans un monde connecté. Depuis 2008, les grandes universités partout dans le monde offrent des MOOC dans un but de démocratisation du savoir. Un MOOC, c'est un cours gratuit, avec un formateur, un sujet de cours, du matériel de cours et des apprenants. Sauf qu'au lieu d'être en classe, dans une école, vous pouvez être dans votre sofa, au café, à la bibliothèque ou au bureau. Et oui, vous pouvez suivre le cours n'importe où. Il est accessible du moment que vous avez un accès à Internet. Le cours se passe donc en ligne, sous forme de vidéos pédagogiques, avec un début et une fin précises dans le calendrier. Un forum de discussion permet de commenter, questionner, interagir, que ce soit avec les autres apprenants ou avec le formateur. Bref, un MOOC, c'est une façon de s'engager dans un processus d'apprentissage connecté et collaboratif. Alors, je tiens à signaler que CertiSchool n'est pas un MOOC grand public, mais un dispositif spécialisé destiné aux enseignants et enseignantes s'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire de formateurs, formatrices de terrain, essentiellement en Afrique. Ensuite, j'ajouterai que le MOOC CertiSchool répond à un objectif important. C'est celui d'accompagner l'auto-formation des enseignants et des enseignantes du primaire, du secondaire et leurs formateurs, formatrices à l'utilisation des technologies dans l'éducation. Il prend en considération les contraintes liées au grand nombre et, dans le même temps, se donnent les moyens de développer une offre d'accompagnement exigeante et de qualité. En ce sens, l'objectif de ce MOOC est de proposer au plus grand nombre d'enseignants de se familiariser avec les TIS pour qu'ils puissent développer des compétences spécifiques dans le domaine de la pédagogie numérique. Les ressources qui sont présentées ont toutes été construites spécifiquement pour ce MOOC en tenant compte, bien sûr autant que faire se peut, de l'hétérogénéité des connaissances des apprenants dans ce domaine. Pour terminer, ce dispositif d'auto-formation présenté au sein de ce MOOC se déroule sur 12 semaines et sera à la fin reconnu par une attestation de suivi délivrée par le programme Apprendre et par Sergi Paris Université. Enfin, le MOOC s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de tuteurs et formateurs de terrain, essentiellement en Afrique. Musique Musique